Monté contre les autorités, les anciens occupants de l'ancienne piste décident de prendre leur destin en main. Des guerpilles de force à leur ancien site, ils menacent de sanctionner le parti au pouvoir lors de la prochaine présidentielle. On a notre mot à dire dans ce pays, les cartes identiques le montent et nous comptons aller dans ces élections avec force. Il faut que tout le monde le chasse. Aujourd'hui, l'inampasse et l'ensemble des techniciens du Sénégal vont prendre le combat et faire le tour du Sénégal et même le diaspora pour sensibiliser tous nos amis et frères. Relogés à Sébihotan, ces professionnels déclinent l'offre. Ils s'organisent pour trouver un espace à Dakar pour réaliser leur projet, mettre en place une cité de l'automobile, un projet qu'ils comptent réaliser sur fonds propres. Nous demandons également, hormis les 1 million de votants, nous demandons à 1 million de volontaires qu'ils cotisent 1 000 francs pour que nous atteignions 1 milliard pour démarrer le projet. Nous voulons désormais maintenant acheter des terrains qui nous sont propres et les construire des garages modernes et continuer à satisfaire vraiment nos clients. Ces mécaniciens dénoncent la somme d'argent qu'ils versent pour récupérer leur véhicule saisi. Un montant, selon un, comprise entre 40 et 125 000 francs CFA, ce qu'ils jugent exorbitant. Ça montre encore une fois que, vraiment, les mécaniciens aujourd'hui, vraiment, ils n'ont pas d'assistance. Il n'y a personne qui les soutient. Donc, on est nous dans nous maintenant. On ne veut plus quand même parler des autorités parce qu'ils ont atteint les limites par rapport à notre situation. En attendant de trouver un site à Dakar, ces mécaniciens occupent les alentours de l'ancienne piste espace qu'ils occupaient il y a quelques jours.